alors on va ouvrir une nouvelle série de vidéos qui est un peu plus légère que les autres on va prendre en revue les techniques de soumission qu'on retrouve dans le catch et on va voir celle qui fonctionne réellement on va garder que celle qui fonctionne réellement le problème étant que souvent la personne peut finir tétraplégique alors on est en position de tortue alors ici ce qu'on peut faire pour le mettre à plat ventre, quelque chose classique en lutte je vais chercher un contrôle du torse ici contrôle de la cheville, je vais mettre la pression, on va le mettre à plat ventre, c'est une position qu'on retrouve assez souvent et là on peut lancer notre technique de catch je passe par dessus et je monte sur lui rien ne m'empêche de la faire fonctionner réellement en jujitsu, en glissant la peau et en venant faire une clé de cheville mais au catch ils ne font pas ça, au catch ils restent très haut au niveau de la colonne et là ils viennent tirer ici ils viennent s'asseoir, boston crab sur une jambe, ils le font avec les deux contrôles ici et ils se relèvent je le fais volontairement en essayant sur ses fesses pour pas lui faire mal mais en vrai ce serait sur le bas de sa colonne et là je viens tirer, 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 tirer et le faire taper on l'a déjà vu en MMA, ce qu'en MMA c'est clé de la s'autoriser on est ici une technique bien entendu à ne jamais faire un entraînement, sauf si vous ne pouvez votre partenaire on est ici un entraînement